Le gros ennui judiciaire en perspective pour Tony Vérel, l'ancien international de football. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide avec d'autres personnes après une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit près de Nancy. Céline Brouel est sur place pour BFM TV. Tony Vérel, l'un de ses frères et l'un de ses amis ont été interpellés dimanche. On les soupçonne d'avoir tiré sur trois videurs. L'effet se serait déroulé samedi soir. Tony Vérel, sur la piste de danse d'une discothèque, aurait été surpris en état d'ébri était avancé. Il aurait été expulsé de cette boîte de nuit, mais il serait revenu un peu plus tard avec d'autres amis armés de battes de baseball et d'armes à feu. Sur le parking, les choses ont vite très mal tourné. Les videurs ont aspergé de gaz lacrymogène l'ancien champion de football et ses amis. Mais là, il y aurait eu une riposte par arme à feu. Tony Vérel et ses amis auraient donc tiré sur les videurs. L'un a été blessé à la main, l'autre à la cuisse. C'est le troisième plus grièvement touché, a reçu une balle à 2 cm de sa colonne vertébrale. Il devra peut-être être réopéré pour pouvoir retirer le projectile. Pour l'instant, les suspects nient toute implication. Il nie l'effet. Aucune arme n'a été retrouvée à leur domicile. Mais il devrait être présenté au parquet aujourd'hui pour une éventuelle mise en examen. Sous-titrage ST' 501